L'onglet caractéristiques. Le fonctionnement des caractéristiques est analogue au fonctionnement des attributs de produits pour les déclinaisons. Là encore, en vous rendant dans l'onglet catalogue caractéristiques, vous allez pouvoir créer une caractéristique et y associer des valeurs, de la même manière que nous l'avons fait pour les attributs. Très souvent, ces valeurs correspondent à des champs pré-remplis. Exemple, pour la caractéristique de style, on peut avoir des styles que l'on a pré-complétés, classiques, sports, militaires, girly, etc. que nous retrouverons ensuite dans notre champ produit en choisissant l'option style et en l'obtenant en menu déroulant. Cela se traduira en front office, dans le cadre fiches techniques, par l'apparition des différentes caractéristiques que vous aurez complétées et d'afficher donc la valeur correspondante. L'utilisation des caractéristiques facilite votre gestion des fiches techniques et surtout vous permet de gagner du temps lors de l'édition de vos fiches produits. Enfin, l'onglet personnalisation qui va vous permettre de rajouter des champs de mise en ligne de fichiers pour que les clients puissent uploader différents types de fichiers, images, texte, PDF, ce que vous souhaitez. Des champs de texte, simple champ de saisie où le client va écrire un message, pratique quand on vend des outils personnalisés. L'onglet documents joints va vous permettre de joindre des documents inhérents à la fiche produit, mode d'emploi, bon de garantie, ce que vous souhaitez et qui peut être utile au client, disponible au téléchargement gratuitement depuis la fiche produit. Nous allons faire un petit test. Je vais mettre en ligne le manuel PrestaShop. Je vais ajouter un fichier. Mon fichier est en cours de changement. Vous le retrouvez donc ici dans la colonne documents joints disponibles. Je vais l'ajouter au manuel joint pour le produit. Je vais enregistrer et rester. Et je vais maintenant me rendre en front office en actualisant la plage bien sûr. Il apparaît donc en bas de page, manuel à télécharger. Enfin, le dernier onglet, l'onglet des fournisseurs, va vous permettre d'associer votre produit à un fournisseur, qu'il sera possible pour le client d'identifier et de rechercher sur la boutique. Et également de définir les références pournisseurs. Et éventuellement même d'effectuer des stocks lors d'une intégration plus poussée de votre solution. Nous allons maintenant passer à la partie catégorie. Alors, cette partie catégorie va vous permettre de créer des catégories sur votre boutique. Donc ici, on en a une. Veuillez noter qu'il est possible de créer une catégorie et une sous-catégorie. Donc, pour cela, rendez-vous dans la fiche d'édition de catégorie en cliquant dessus et en y ajoutant une nouvelle catégorie. Vous tomberez donc exactement sur la même fenêtre d'édition qu'une catégorie classique. Je vais vous la montrer immédiatement. Donc, un titre de catégorie. Là encore, si elle est affichée ou pas. Et enfin, dans quelle catégorie elle est contenue. Actuellement, elle est sasie de ma catégorie accueil, qui est ma catégorie principale. Et je travaille actuellement dans logiciel. Bien évidemment, si vous avez plus de catégories, vous aurez possibilité de les choisir ici. et de cocher dans quelle catégorie ou sous-catégorie elle est contenue. Une description de catégorie. Une image de bannière. Vous avez la possibilité d'intégrer des miniatures pour qu'elles soient visibles depuis le menu horizontal. Là encore, une balise titre et une description de votre catégorie. Des mots-clés. Et enfin, les groupes de clients ayant accès. Notez qu'ici, les groupes sont les groupes par défaut du site. Et que par défaut, PrestaShop valide tous les groupes en accès et autorisé. Vous n'aurez donc pas forcément besoin d'éditer cette partie. Ce sont les seules choses à connaître et à retenir pour la gestion des catégories. Puisque c'est ensuite depuis la fiche produit que vous pourrez associer les produits de votre catalogue à leur catégorie. L'onglet suivi. Alors pour sa part, cet onglet va vous permettre de suivre les différents produits qui n'ont plus de stock. Qui sont tout de même disponibles à la vente. Ou les produits désactivés. En l'occurrence, nous avons deux produits portant deux références différentes. Et étant actuellement sans couverture de stock sur une déclinaison spécifique. En cliquant sur modifier, le système vous emmènera automatiquement à la fiche de produit. De manière à ce que vous effectuiez les changements nécessaires. Si je vais dans quantité. Je constate effectivement que trois déclinaisons sont hors stock. Les fabricants. Là encore, il s'agit d'une fonctionnalité d'association. Vous allez pouvoir lister tous les fabricants de votre boutique. De manière à les afficher en front office pour vos clients. Et de retrouver vos produits en recherchant ces fabricants. La fiche fabricant est relativement simple. De manière analogue à la fiche produit ou catégorie. Elle va vous permettre de rentrer le nom de votre fabricant. Le résumé. La description. Un logo. De gérer la partie référencement. De manière à la retrouver en front office. Si nous effectuons une recherche sur le mot fashion. Vous remarquez que le système, par rapport au nom fashion, qui est le nom de la marque, va isoler tous les produits étant associés à cette marque. L'onglet fournisseurs va vous permettre de terminer vos fournisseurs. Donc ici c'est une utilisation uniquement interne au site. Ce qui va vous permettre d'associer les produits dépendant de tel ou tel fournisseur. L'onglet mot clé va répertorier les mots clés internes du site qui sont utilisés. Vous pouvez bien entendu ajouter un mot clé. Et définir sur quels produits, enfin quels sont le ou les produits concernés par ce mot clé. Une manière de gagner du temps lors d'édition de masse. Enfin, l'onglet documents joints va vous permettre de visualiser tous les fichiers précédemment éclodés et associés à un ou plusieurs produits. Nous allons maintenant passer à l'onglet des commandes. Ici, cet onglet va récapituler toutes les commandes passées sur votre site. Veuillez noter que l'icône située tout en haut avec un symbole de panier va vous permettre également de voir toutes les commandes et vous ramène exactement à la même page. La gestion des commandes relativement simple sous forme de tableau se fait par une référence commande qui est également fournie au client lors du processus d'achat par email. Le montant de la commande ainsi que la modalité de paiement et un code couleur mentionnant l'état de règlement de votre commande. Pour gérer une commande, il vous suffit de cliquer sur le bouton afficher pour entrer sur la fiche. Différentes informations s'offrent à vous. L'état de la commande, les détails du client, l'adresse de livraison avec une cartographie Google Maps qui est ici une grande nouveauté dans la version 1.6. L'adresse de facturation qui lors du choix de commande peut être différente pour le client. Les indications de livraison, les retours produits s'il y en a. Les paiements qui sont enregistrés, donc en l'occurrence vu que ce n'est pas un paiement électronique, il n'y a pas de trace, donc pas d'ID de transaction. Mais en revanche lorsque vous utilisez une solution bancaire type Paypal ou carte bleue par votre système de banque.